bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlamsan le 8 mars le monde entier a fêté la journée de la femme toutes les femmes du monde ont été à la fête sauf bien entendu la femme kabyle la femme kabyle qui se refuse de faire la fête le jour où la femme kabyle fera la fête ça sera le jour où tous les kabyle seront libérés le jour où la justice sera rendue à la kabyle le jour où la justice sera rendue aux enfants de la kabyle aux enfants de la femme kabyle auquel soit c'est ce jour là qui sera le jour de la fête de la femme kabyle bien entendu ceci étant dit la presse kabyle ne s'était pas empêché hier de fêter la femme en ayant une pensée particulière à toutes les femmes privées de liberté notamment les femmes kabyle qui subissent les affres d'un système des plus rétrogradé d'un pouvoir sourd aveugle et muet qui par la violence cherche à arracher la femme kabyle à son environnement à son terroir ancestral et à la jeter dans un désert culturel dans un néant identitaire où sa mémoire la femme kabyle serait noyée dans les sombres désirs de la pathologie elle a assassiné elle l'a embastillé en embastillant ses enfants pour les obliger à la soumission en ce jour du 8 mars la presse kabyle a eu une pensée à la caméra naïtside condamné à trois ans de prison sous les yoyous de sa courageuse mère pour sa défense du droit à l'autodétermination de la kabyle la presse salue sa soeur dont le fils est condamné pour délit de parenté la presse a pensé à 8e m si fouin condamné à trois ans de prison pour appartenance au mac mira mouknach dans les interminables procès interpellation et autres interrogatoires qui n'ont pas entamé ses convictions pour la défense des droits du peuple kabyle un respect profond va de la presse kabyle à rachida idr dite la lyonne ministre de la culture au sein du gouvernement provisoire kabyle condamné à mort par coutumas pour son engagement total au sein du mac une grande admiration également va au maire des condamnés à mort de l'arba neyterton elle dénonce l'arbitraire qui fait payer à leur rejetant un crime commis par les services algériens comme ont témoigné les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux un profond respect également a été adressé par la presse kabyle au maire et aux épouses de kabyle abattu en 2001 par l'esprit colonial de l'algérie pour avoir osé dénoncer l'assassinat de guermah massinissa par un gendarme plein de haine entre les kabyle une pensée à toutes les mères à toutes les soeurs à toutes les filles et épouses de tous les prisonniers politiques kabyle pour toute la presse kabyle en cette journée du 8 mars la femme kabyle a été la courageuse pleine de dignité elle incarne une humanité de la résistance de la résilience et de la fierté d'être kabyle vivement la kabyle libre et indépendante précise monsieur ferhat meni le président du mac et de la navette merci de votre suivi restez brancher sur votre chaîne arbal bled de hassan atlemsan nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne arbal bled de hassan atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de youtube soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos en laissant des commentaires mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec trois euros par mois n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en algérie ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudrait la voir disparaître donc ... 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